J'ai un pote à moi qui m'a fait remarquer dans la vidéo sur Atenu Miku que j'avais acheté le DVD de The End, son opéra qui a notamment été joué à Paris et Berlin. Perdu ! Et je l'ai créé. Salut à tous, c'est No723 et bienvenue dans NoopMedia. Ça c'est le genre de série que ça va faire un épisode. NoopMedia c'est quoi ? Alors en fait c'est une fausse boîte d'édition de DVD que j'ai créé quand j'ai fait le DVD sur The End en fait. Parce que je voulais faire un DVD, voilà. Et c'est bien le DVD. Et après je voulais pas faire que des DVD du coup je me suis dit tiens je vais pas bien faire des CD pour les albums qui sont pas sortis. Je voulais aussi faire pour des programmes, genre voilà ça c'est un CD que j'avais reçu avec un magazine. Du coup qui était dans une pochette plastique dégueulasse, bah j'ai fait une boîte quoi, c'est ce qui est. Ou encore des livres aussi de mangas de Scantra qui ne sortiront jamais en France et c'est triste. Donc très bien de pouvoir les avoir en livre physique parce que j'aime ça. Bah vu que je vais pas me lutter au DVD, bah bah j'appelais ça NoopMedia. Il y en a qui ont remarqué que ça ressemble beaucoup à Fox DVD. Et c'est très bien, allez regardez s'il vous plaît. Bah j'ai carrément servi son taf pour faire mes DVD quoi. Ce sont pas d'aigus en plus. Il est à l'envers, ok c'est bon je me trouve plus trompé. Seul bémol, je sais pas faire les jaquettes. Voilà, c'est bien. Enfin je sais pas que je sais pas faire si je peux pas en fait. Et donc aujourd'hui je vous fais une vidéo juste pour vous dire que j'ai pas sorti un album. J'en ai fait un, voilà. Marvel and Mysteries. Qui est fait par Étienne Gauthier. Étienne Gauthier, vous peut-être connaissez pas son nom, mais c'est le compositeur de l'atelier. Yine Gauthier. Voilà, ici, c'est très bien à l'atelier, allez regarder, voilà, et du coup c'est leur compositeur, il est très sympa, voilà, enfin ils seront à la convention Wasabi qui est, putain le week-end prochain déjà, Wasabi a une convention sur Nantes à Satamlin, je vous invite à aller, c'est très cool, donc du coup je viens profiter pour lui offrir, en fait c'est son EP qu'il avait fait, je sais pas, en 2015, 2016 je crois, du coup je lui demandais si il avait fait un CD, il m'a dit non, j'ai demandé si il voulait en faire un, il m'a dit non, du coup je lui ai fait, j'en avais fait 5 par contre, c'est tout petit, c'est un pour moi, un pour lui, un pour Greg et Alex de l'atelier, puis je sais pas, il l'offrira à quelqu'un, c'est cool, alors déjà oui, première question, pourquoi en petit, j'aurais très bien pu le faire en version format classique, en 12 cm, le problème c'est que la seule jaquette, la seule image qui existe, c'est la jaquette officielle, voilà, de l'album, et qu'elle fait 700 x 700, et sur un CD comme ça, en 300 points par pixel, la résolution, on va dire bonne pour imprimer, pour pas que ce soit dégueulasse, et ben ça serait fait dégueu, il faudrait au moins du 1500, du 2000, du coup, pas le choix, il fallait faire un petit, et puis surtout, l'EP fait 11 minutes, je crois, sachant qu'un album, ça peut faire 1h20, voilà, donc le gaspillage de données, je déteste le gaspillage, putain, surtout pour de la donner dans un CD que tu peux pas réinscrire derrière, du coup, je me suis dit, c'était tout bénef pour faire un petit CD, c'est bien, c'est tout petit, c'est cool, et puis ça va avec tout, en fait, il n'y a pas genre, oui, ça va que dans les petits lecteurs, non, 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 je peux pas en sortir un, mais vous devez voir, si vous avez un PC de bureau, au milieu du tiroir, du lecteur, il y a un petit creux pour mettre les petits CD, voilà, en gros, c'est les CD de Gamecube, pour faire simple. Au départ, je voulais prendre des boîtiers normaux, voilà, avec une tranche, tout ça, et je voulais prendre ça, d'ailleurs, c'est très 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 casse-couille à trouver, en petite quantité, je parle, parce que sinon, en version 25, ou 50, ou 100, c'est facile, tu vois, mais en 5, c'est quasiment introuvable, d'autant plus introuvable que ceux-là, je les ai achetés sur Amazon, que sur la page du vendeur, c'était un boîtier fat, le boîtier, en fait, il faisait le double, du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est des fat, tranquille, et quand je le gère sur Amazon, qu'est-ce que j'ai ? Des Slims, c'est génial, merci beaucoup. Pourquoi j'aime pas les boîtiers Slims ? Tu pourras pas foutre dans la CD Tech, tu vois, avec les petites tranches, tu vois, comme les DVD, c'est con. Mais tant pis, en fait, j'avais fait ce que j'ai, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait, là, j'ai la bêta-test du truc. Pour imprimer les jaquettes, de toute façon, MrFox dit bien dans FoxDVD, n'imprimez pas chez vous, n'imprimez pas avec votre imprimante dégueulasse. Si vous avez une imprimante laser, allez-y, c'est tout bénef, par contre, si vous avez une imprimante jet d'encre, donc, on va dire, les bas de gamme, les normales, quoi, celles qui donnent un teint blanchâtre, mais comparé à la tranche ici, le centre, il y a quand même une grosse différence, eh bien, ça rend très dégueulasse, notamment sur des couleurs, genre, confondes, voilà, et là, c'est bien dégueulasse, par exemple, voyez, genre, là, c'est, comment dire, c'est pâle, alors que là, c'est bien rouge, quoi, c'est vif, c'est bien. Donc, pour imprimer en laser, si vous n'avez pas une imprimante laser, ça coûte une blinde, putain, sans l'éconner, ça coûte vraiment une blinde, bah, vous allez en imprimerie, et franchement, ça existe encore, ouais, ouais, ça va faire de pub, mais il y a l'entreprise Corev, qui a plein d'imprimeries en France, il y en a à Nantes, à Paris, à Lyon, enfin, tout ce que vous voulez, les villes moyennes, ça va être chaud, essayez d'y aller, je ne sais pas, je ne connais pas tout, mais on va dire que Corev, c'est, voilà, c'est bien, vous pouvez envoyer vos PDF en ligne, ils vous donnent un code, vous allez à l'imprimerie, et puis vous dites, vous donnez votre code, puis ça y est, vous donnez vos feuilles, voilà. Alors, les jaquettes, comment je les ai faits ? Ça, c'était la jaquette, voilà, c'est normal, c'est la jaquette. À l'arrière, c'est l'arrière de la jaquette, c'est-à-dire que, là, c'est normalement, quand vous l'ouvrez, bah, pour pas que ce soit du blanc, hein, bah, voilà, tu mets une couleur, quoi, c'est normal, ou tu mets un motif, ou tout ce que tu veux. Je voulais aussi mettre un truc dans le fond du CD, dans le fond de la pochette, pour rendre bien, quoi. Donc, ça aurait été ça, voilà, avec les petites tranches sur le côté, les ces tranches. C'est très archaïque. Avec les petites tranches, là, comme ça, sur les côtés. Ça aurait rendu très bien. Au centre, voilà, j'ai calculé, en fait, avec, par exemple, moi, j'utilise Gimp, il y en a qui utilise Photoshop, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les dimensions des pochettes originelles, par exemple, ce genre de... de CD gravé, pour, voilà. Prenez la pochette, et vous mesurez avec une règle en millimètre, voilà, et puis vous rentrez ça dans les paramètres, et vous mettez bien en 300 ppi. Sinon, c'est dégueulasse. Évidemment, ça va faire 4 mégas de la photo, mais, voilà. Le seul souci, donc, avec cet album, c'est que la seule chose disponible en termes d'image, c'est cette jaquette. Et en plus, déjà, elle a taille réduite. Donc, j'ai dû me démerder de plein de façons. Par exemple, pour faire la jaquette l'avant, tout simplement, je l'ai étirée. C'est pas dégueu, franchement, ça va. C'est très propre. Ce qui aurait dû être dans le fond du boîtier, voilà. J'ai simplement pris l'image, j'ai décalé vers le bas, je l'ai décuplé en haut, je l'ai retourné, et après, je l'ai remis en arrière pour faire un sort de motif, en fait. Ok, ça rend bien, voilà. Et donc, du coup, vu que j'ai dû me démerder avec le boîtier slim, eh bien, lorsque l'on ouvre, on n'a pas une image, on a directement la tracklist. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne fous pas de label. Voilà, c'est directement le truc, c'est dégueulasse. J'ai tellement honte, ça n'y connaît. De toute façon, c'est simple, à chaque fois que je crée un truc, de toute façon, le premier, c'est toujours le bordel. Par exemple, le DVD at the end, c'était le premier, les bonnes tranches qui dépassent en haut et en bas, le label, les menus dégueulasses, enfin, voilà, c'est génial. Pour mon deuxième DVD, j'avais tellement pris la confiance que, du coup, j'ai inversé les jaquettes. Pareil, dans les menus, en fait, ils sont trop étirés. Et donc là, j'ai pris la confiance et j'ai inversé des pistes. C'est génial. C'est pas vraiment 1, 2, 3, 4, c'est 2, 3, 4, 1. Ouais, je suis un génie. Après, il n'y a pas de lecteur graveur spécial pour ça. Vraiment, n'importe quel graveur CD, même dans ton Windows 98 ou ton Millennium, si tu as envie. Pour graver, je prends un logiciel de gravure, normal. Les musiques, quand vous les prenez, par exemple, lui, il les met à disponibilité sur YouTube et sur SoundCloud. J'ai été les prendre sur SoundCloud, sauf que sur SoundCloud, les musiques sont en MP3 128, le truc absolument dégueulasse sur un CD. Et puis sur YouTube, je ne t'en parle pas. Voilà, c'est à peu près équivalent. Et du coup, on en fouait un petit peu. J'ai un marquis qui vendait en download. Et du coup, on pouvait l'acheter en plusieurs formats. Donc en MP3, en MP3 320, donc le meilleur MP3. C'est ce que je prends en tout le temps, d'ailleurs, personnellement. En WMA, c'est du fichier non compressé Windows. Ou du FLAC, du trou non compressé, ta mère, ce que tu veux, sortie de studio. Voilà, tranquille. Et du coup, j'ai pris ça. Et donc, j'ai pris le fichier FLAC et j'ai gravé dessus. Attention, la petite erreur que beaucoup de gens font quand, par exemple, ils créent des CD audio à mettre dans ta radio CD de ta bagnole, c'est qu'ils gravent directement, ils prennent les fichiers MP3, ils les copient dedans. C'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que du coup, le souci d'un MP3, c'est que, en fait, ce n'est pas compté comme un fichier audio, un CD audio, c'est compté comme un CD de données. Des données qui sont des musiques. Mais, il faut que là où vous le mettez, ça puisse lire. Donc si vous le souhaitez dans un ordi, pas de souci, si vous avez VLC ou un truc comme ça, ça devrait le faire. Si vous prenez votre radio, normalement, elle le fait, voilà, tranquille. Par contre, si vous prenez une très vieille chine fille, elle ne va pas le dire directement. Il y a encore pire, là, c'est du flac. Quelle radio en CD lit du flac ? Au mieux en USB, mais pas en CD, quoi. Et donc, pour ça, il faut prendre un logiciel de gravure. Donc, par exemple, sous Linux, il y a quoi ? Il y a Brazero, voilà, qui est bien. Sous Mac, j'en sais rien du tout, des meilleures devraient vos putain. Sur Windows, il y en a plein. Il y a InfraRecorder, il y a un CD Bernard Xp. C'est celui-là que j'ai pris, d'ailleurs, pour graver. Au départ, je voulais faire ça sur Brazero, sauf qu'il ne prend pas en charge le CD texte. En fait, le CD texte, c'est super bien. Tu peux mettre le nom de ta piste, normal. Tu peux mettre l'album et tu peux mettre l'auteur, alors que normalement, tu ne peux rien mettre, en fait, simplement. Ben voilà, du coup, lorsque je le rentre, par exemple, dans une radio, il va me passer l'album, tout ça. Enfin, c'est nickel, quoi. Donc, une fois que vous avez gravé, vous n'avez plus qu'à le tester. Et après, pour tester tout ça, vous prenez une petite radio. Enfin, ce genre de radio dégueulasse, tu vois, achetée, je sais pas, 20, 25 balles, là, chez Idol, enfin, tu vois. Pourquoi tu fais play ? Voilà, tranquille. Donc, en gros, moi, si je fais cette vidéo, ce n'est pas genre pour vous montrer comment en faire. Je vous dis simplement que c'est possible et que c'est facile. Ça ne coûte pas très cher. Les CD classiques, en soi, ça ne coûte rien. Ça ne coûte même pas 10 euros. Les boîtiers, du coup, je les récupère dedans. En fait, c'est simple. Les DVD, pareil, ça coûte quoi ? 10 balles, le pack de 5. Les boîtiers, ça coûte 5 balles, le pack de 10. Boîtiers cheap achetés, je sais pas, dans votre carrefour, dans votre boulanger, dans tout ce que vous voulez. Les petits CD, ça coûte un peu plus cher, parce que c'est vraiment rare. Encore les petits DVD, ça existe vraiment pour les camiscopes. Après, vous devez vous poser une question, que je pense tout à fait normal. La légitimité de faire cette vidéo, parce que ça ne sert un peu à rien, comment dire ? Je vous expliquerai rien de concret, on va dire. Je vous dis juste que c'est possible, et que c'est bien, quoi. Et moi, j'ai juste qu'une seule réponse à vous dire, c'est aller voir les vidéos de Mr. Fox, il fait beaucoup mieux ça que moi, et ça fait bien longtemps qu'il fait ça, lui. Ça fait deux ans, bientôt, quand même. Cherchez Fox DVD sur le jeu, vous avez trouvé. Lui, il fait vraiment des DVD genre propres, de bons DVD, en plus. Et il vous montre comment faire, il vous montre comment aller à l'imprimerie, comment mettre vos fichiers, comment utiliser Photoshop, comment utiliser DVD styler pour les DVD. Voilà, enfin, plein de trucs assez sympas. Bon, c'est pas tout, mais il faudrait peut-être que je l'aille vous donner. Ça y est, je suis bien à Wasabi, maintenant. Alors, j'ai fait une petite modif sur le CD, c'est-à-dire que j'ai écrit dessus au marqueur, à l'album, quoi, normal. C'est par toi, donc c'est à part. Enfin, il ne faut pas qu'on jorte un marqueur feutre ou un Velleda, pour qu'on parle en gros des marqueurs sur le CD. C'est des feutres. Enfin, c'est un mix sur un feutre et un Velleda, en fait. Bon, bah, c'est parti. Hé, Etienne, t'es trop un grand fan. Hé, tu peux me dédicacer ton album, s'il te plaît ? C'est dingue. What ? C'est ça, il n'y a plein de fois. What ? What ? What ? Après, c'est les CRS qui verront encore et c'est... What ? T'es sérieux ? Ouais. Oh la vache ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je m'emmerdais, voilà. Je m'emmerdais, voilà. Je m'emmerdais. Mais c'est énorme ! Tout à l'heure, on a fait un jeu sur scène où on devait revenir à des musiques de jeux vidéo. Ouais, j'ai vu, elle t'a regardé. Ah oui, et elles étaient à l'envers. Et c'était très intéressant, en fait. Ouais, si t'as vu, ça donne ? Ouais, il y a vu. Ça rend très très bon. On est dans l'air, là, des coups de la place. Ah, par contre, j'ai oublié de te dire un truc. Ils sont pas dans l'ordre, parce que je suis un génie. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nop Media, c'est ce que j'avais fait. Peut-être qu'un jour, je ferais pas, on peut montrer comment j'imprime un livre. Je l'ai jamais fait, voilà. Genre un livre papier, un manga, tu vois, avec du papier journal, c'est quoi ça va se faire. Je compte aussi faire un boîtier TNT avec Android TV dessus. Pourquoi pas, c'est très sympa, on va montrer comment on construit ça. Voilà, bon bah moi, je vous dis salut à tous, et je vais me coucher, salut. Et qu'il n'a jamais sorti en CD, que je lui ai demandé s'il voulait infirer, il m'a dit non. Où je lui ai ? Ouais. Coucou ! Non, non, en fait, si je tape des mains, c'est pour avoir un clap. Ça, c'est pour synchroniser des... Merci. Je t'aime, tu sais.